En tant que premier employeur privé des deux îles, faisant vivre plus de 10 000 personnes aux Antilles, la filière banane de Guadeloupe et Martinique agit en employeur responsable. Les priorités sont la pérennité de l'emploi bien sûr, mais également l'amélioration des conditions de travail, le transfert de compétences et les évolutions de carrière. Il y a trois dispositifs qui sont beaucoup utilisés dans le secteur de la banane. Les techniques, bien entendu, métiers, pour améliorer notamment la destérité et la qualité du geste, mais aussi de gros modules de formation sur tout ce qui touche à la remise à niveau, en partant de la lutte contre l'illettrisme, français langue étrangère pour les non-nationaux et les remises à niveau pour ceux qui en ont besoin. Et le troisième gros module, c'est tout ce qui touche au développement durable, avec de l'information, de la sensibilisation, l'utilisation des produits phytosanitaires avec une application raisonnée. C'est aussi tout ce qui touche à l'utilisation, la gestion des déchets, l'environnement, la gestion de l'eau, la biodiversité, une information et une sensibilisation pour l'ensemble des salariés de ce secteur. Mon rôle ici, c'est un rôle de superviseur par rapport aux formateurs qu'on a mis en place, les pilotes. Donc mon rôle, c'est un rôle pédagogique. Donc lui, il fait sa formation et moi, je suis là pour l'amener à faire passer le savoir pédagogiquement. Alors là, aujourd'hui, c'est la technique de l'emballage. Donc nous sommes en gare d'emballage et nous passons toutes les phases, depuis le débarquement jusqu'à l'emballage. Donc là, nous sommes sur la phase de dépatage et la mise en bouquet. Ensuite, nous avons passé à la phase d'emballage. Ils sont dans un rôle de perfectionnement et aussi dans le rôle sur les autres modules qu'on va leur montrer sur les bananiers. C'est pour leur permettre d'être polyvalents et en même temps d'améliorer leur performance. Depuis plusieurs années, la banane s'est résolument engagée dans la voie du développement durable. En 2009, suite à la directive européenne sur l'usage des produits phytosanitaires, une nouvelle certification a été mise en place, le CertiFito. Un certificat rendu obligatoire pour tous les employés de la filière agricole et qui a pour objectif de s'assurer que son titulaire soit capable d'identifier et d'évaluer les risques liés à l'utilisation de ces produits, tant pour les personnes que pour l'environnement, et de mettre en place des mesures de prévention pour réduire leur utilisation en limitant les risques et leurs impacts. Le CertiFito, ça sera obligatoire à partir de 2014. Donc on profite de la formation pour faire passer les ouvriers agricoles. Maintenant, le CertiFito sera valable 10 ans pour eux, pour ceux qui passent la formation maintenant. Et à partir de 2014, ceux qui vont passer leur certificat ne sera valable que 5 ans. Donc c'est un objectif pour les faire progresser bien avant les autres. Et puis après, la filière va continuer avec les autres ouvriers. Avant, on faisait des formations phyto. Bon, les personnes avaient une formation, comme quoi elles ont participé à une formation phyto. Mais là, c'est un certificat qui va leur permettre de travailler n'importe où, en Europe. Le cyclone DIN en 2007 ou le nuage de cendres en 2009 sont autant de catastrophes naturelles qui peuvent provoquer l'arrêt brutal de la production et qui font de la formation une alternative sociale positive et un atout majeur de revalorisation. Ce sont 625 000 heures de formation qui ont été financées. 300 salariés, 288 exactement en Guadeloupe, 1200 en Martinique. Cette dynamique DIN a permis de créer aussi une appétence formation. Donc on a eu une demande de la part des entreprises et des salariés de poursuivre. Puis, bon, plus de 100, on l'appelait comme ça, du fait de l'explosion du volcan de Montserrat, qui fait que 500 salariés ont été menacés de licenciement ou de chômage partiel. On a préféré, bien entendu, mettre en place des dispositifs de formation qui vont durer sur une période de 3 mois. Et là aussi, on poursuit sur le développement durable, les remises à niveau. La qualité et la déstérité du geste est une problématique très importante pour que notre banane soit commercialisable quand elle arrive en métropole. Banane de Guadeloupe et Martinique, c'est FOSPEINOU.